L'orchestre Victor Hugo L'orchestre Victor Hugo, c'est un orchestre tout jeune, qui sous cette forme-là existe depuis 4 ans, à qui il lui a pris la fantaisie de se placer sous le patronage de Victor Hugo, qui n'est pas un musicien, parce que c'est un orchestre qui a l'envie de montrer non seulement la musique, mais l'art de manière un peu généraliste. On fait des spectacles avec de la danse, avec du cinéma, avec des chanteurs, pour les enfants, avec toute façon de faire possible, et tout ce qu'un orchestre peut faire. Notre orchestre regroupe à peu près 70-75 musiciens, et notre répertoire, donc ce qu'on peut faire avec, s'étend de Bach, c'est à peu près 1750, jusqu'à maintenant, puisqu'on va finir la saison avec une pièce de Eric Truffas, donc ça couvre beaucoup de styles différents, et ça fait partie de nos envies de mélanger tout ça. C'est un orchestre à vocation régionale, c'est-à-dire que c'est un orchestre, le seul orchestre professionnel qui existe en Franche-Comté, donc la première de ses missions, c'est de porter la musique principalement dans les deux villes d'attache, c'est-à-dire Besançon et Montbéliard, et dans toutes les autres villes de Franche-Comté qui veulent bien nous accueillir. Donc tout ça fait une action qui est très sociale, c'est-à-dire qu'on n'a pas simplement de la musique en tant que spectacle, où il faut venir voir à telle heure telle chose, mais aussi musique présente dans la vie, musique présente dans des endroits où on ne la trouve pas en général, et une musique qui doit être intégrée à la société, comme un orchestre doit être intégré à la société. Pour moi, la musique, ça fait partie de la vie, et on essaye de donner aux gens qui vivent dans cette région l'idée que la musique fait partie de leur vie et que c'est facile d'accès, et qu'il n'y a pas besoin de la connaître ou de ne pas la connaître pour nous retrouver autour de concerts ou de spectacles. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour revenir un peu sur la saison qui s'achève, donc pour donner une idée de la diversité des programmes qu'on propose, vous avez filmé un concert avec Béatrice Ouryamonsson, qui est une grande chanteuse, quand je dis grande chanteuse, c'est une star mondiale du chant. Ça fait partie de nos priorités, de pouvoir inviter des gens comme ça qui sont très connus et qu'on ne pourrait pas accueillir dans notre région et faire écouter au public si notre orchestre n'existait pas, si on n'était pas capable de jouer avec ces gens-là, et qu'on est très contents de pouvoir les amener en Franche-Comté. Le concert du Nouvel An, cette année, c'était tout à fait particulier, puisque c'était le centenaire du Sacre du Printemps. C'était un moment tout à fait particulier parce que ça demande une énergie incroyable de la part de l'orchestre, ça permet de vérifier aussi l'engagement de tout le monde. Tout le monde ne peut pas jouer le Sacre du Printemps, on ne peut pas le jouer avec la même énergie, la même envie, et l'orchestre a tellement bien répondu que ça a fait franchir un palier à tout le monde. au sein de l'orchestre, mais aussi à l'extérieur, dans la façon dont les gens voient l'orchestre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? Pour les concerts découverts de l'orchestre, alors ça c'est vraiment une marque de fabrique de notre orchestre, de s'intéresser beaucoup aux enfants, de s'intéresser beaucoup aux jeunes. C'est quelque chose de formidable pour les enfants de pouvoir avoir accès à un monde musical qu'on ne leur propose pas forcément à l'extérieur, dans les télés, dans les radios, c'est pas forcément ça qu'on leur donne. On est le seul orchestre en France à mettre autant d'efforts pour les enfants de ces âges-là, de ces 3, 4 ans, 5 ans. Alors vous avez entendu la sonorité du violon, je vous propose d'écouter quelques notes de l'alto en écoutant la mélodie qu'on va chanter. Sous-titrage FR ? Robert Bonfilio, c'est une grande star de l'harmonica. Ça fait aussi partie de nos convictions de vouloir montrer que la musique classique a des aspects complètement divers. Et là, il nous a proposé une soirée tout à fait incroyable, où le public chantait à la fin, où le public était debout. Ça fait aussi partie des choses qu'on peut voir dans la musique classique et dans une façon de la présenter. Le requiem, ça c'est une opération tout à fait spéciale. C'est la première fois qu'on sortait de la salle de concert habituelle pour aller dans une cathédrale, pour aller jouer une œuvre qui s'y adapte évidemment parfaitement, c'est le requiem de Mozart. Et pour cette occasion-là, on a fait un travail tout à fait particulier, notamment avec les deux chœurs avec lesquels on programme aussi nos comebacks. Donc le chœur contre Zut et Contraste, nous les avons réunis, ce qui était aussi une opération tout à fait unique. Sous-titrage ST' 501 Le dernier concert, c'est la musique d'Éric Truffaz, trompettiste de jazz a priori, mais qui aime d'autres musiques aussi, donc il a voulu faire une musique avec un orchestre. Donc on s'est lancé là-dedans avec l'orchestre de Neuchâtel, ça fait aussi partie de ce projet-là, de réunir deux orchestres, pour créer une œuvre dont pour l'instant, je ne peux pas vous dire grand-chose, parce qu'on est en pleine répétition et que ça fait partie des surprises, de trouver des nouvelles sonorités, de trouver du nouveau monde. Oui, il y a encore énormément de choses que j'aimerais proposer avec l'orchestre. Je suis un musicien d'opéra, un musicien qui aime le chant. Je crois que ça se voit au travers de la programmation et qui rêve de pouvoir aussi proposer des spectacles lyriques dans la région. C'est le seul orchestre en France qui regroupe des musiciens qui travaillent à 90% dans sa région. Ce n'est pas un orchestre permanent, mais c'est un orchestre qui se retrouve tous les 15 jours, tous les 3 semaines, pour monter des choses, avec une envie à chaque fois très fraîche de faire la musique et c'est ça que les invités que nous accueillons repèrent en premier lieu. Tous les gens qui le passent, qui passent ici, disent tous mais d'abord on est très bien accueillis, on a très envie de revenir et on a trouvé une vraie énergie et une envie incroyable de faire des choses et une qualité qu'on ne soupçonnait pas. Donc tant qu'on reste des gens surprenants, on ne peut qu'inviter les gens à venir voir la surprise qu'on propose et à inviter de plus en plus de gens à venir à nos concerts mais aussi à chanter avec nous, à jouer avec nous. Et on dit à ceux qui ne sont pas encore venus, c'est facile, venez nous voir, on est très accueillant, vous n'avez pas besoin de connaître spécialement la musique, on vous garantit que vous n'allez pas vous ennuyer avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada